Il sonnait environ 10 heures ce jeudi quand le chef de l'État a effectué son entrée au siège de la Cour suprême à Porto-Novo. A l'accueil, le président de la Cour, Ousmane Batocor, est une aide-honneur de hauts magistrats, tous drapés de leur tauge rouge et noire, surmontée de blanc. C'est le point de départ d'une cérémonie fort protocolaire exécutée dans le street respect de la préséance. Comme l'exige la procédure qui sied à cette circonstance, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Louise Victor-Angelo, a ouvert le bal des interventions avec la lecture de l'ordonnance, ayant décidé de la date et du lieu de la présente rentrée et des observations sur le thème retenu pour nourrir les réflexions à l'occasion de cette audience solennelle. Cette tradition, qui est observée par la famille judiciaire à chaque rentrée au siège de la Cour suprême, s'est refermée sur les réquisitions du procureur général Nicolas Assoba. Le thème de cette rentrée est intitulé « L'obligation de réserve du magistrat ». C'est un sujet de grande actualité et le président de la Cour suprême a choisi la tribune de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire pour encerner les enjeux et les défis. « Disons-le tout de suite, le magistrat, de par l'ambition qui est la sienne dans la cité, est astreint à des obligations auxquelles il ne saurait se soustraire sous perte de parvue. Le serment qu'il a prêté, avant d'entrer en fonction, le lui commande. Qu'on ne s'y trompe pas, le magistrat ne doit pas se contenter de la conscience claire qu'il a de son indépendance dans son office, c'est-à-dire à l'occasion des faits qu'il est appelé à juger. Le magistrat se doit donc d'être en permanence, dans la bonne tenue, dans la modération, dans la discrétion, dans la réserve. Hélas, on ne peut ne pas le souligner, hélas, trois fois. Certains magistrats de nos jours ne se font plus ni modestes, ni discrets. Il parle, il parle publiquement de tout, et il parle trop. Qu'elle est en effet la crédibilité d'une justice pour laquelle les médias, les réseaux sociaux, voilà, c'est notre temps, deviennent de nouveaux prétoires pour les débats sur les institutions en cours et les procédures judiciaires pendantes devant nos cours de tribunaux de la République. Mesdames et messieurs, le magistrat doit se sublimer tant dans sa vie privée que dans l'exercice de sa profession. Le président de la Cour suprême s'est aussi prêté à l'exercice du bilan à l'orée de cette nouvelle année judiciaire. Sacrifice à la tradition, il me paraît utile de rendre compte, dans la grande ligne, bien entendu, des activités menées par la Cour l'année passée. La Chambre judiciaire, en députée de son action décisive dans la gestion du loup potentiel électoral, a rendu toutes sections confondues 92 arrêts à l'issue de l'examen de procédure, les unes aussi complexes que les autres. Il y a lieu de relever quelques mois du niveau de juridicité, de plus en plus élevé de nos compatriotes. Pour ce qui est de l'épineuse question des déclarations du patrimoine, la Chambre des comptes a réceptionné à ce jour les dossiers de déclaration du patrimoine de 31 députés. Ils sont 83. S'agissant de l'exécutif, 21 membres de l'actuel gouvernement, dont le président de la République, ont satisfait à cette obligation. La moisson est loin d'être satisfaisante, puisque, à ce jour, aucun directeur général de société ou d'organisme public n'a encore fait sa déclaration. Dans le message spécial qu'il a délivré à l'Auguste Assemblée, le président Patrice Talon a laissé entendre que nos populations éprouvent aujourd'hui le besoin d'être rassurées par l'institution judiciaire qui constitue l'épine dorsale de notre système de gouvernance et le pilier fondamental de l'édifice démocratique. Mesdames et messieurs, nous n'ayons que nos concitoyens doutent de plus en plus de l'impartialité de leur justice et de sa capacité à répondre efficacement et promptement à leurs attentes et à leurs besoins, voire soif de justice. Il arrive même, malheureusement, d'hésiter à recourir à la justice dans des situations qui l'exigent pourtant. Les nombreux dysfonctionnements d'imprézibilité, des temps d'attente des décisions rendues par nos juridictions ainsi que l'indélicatesse de certains des animateurs de l'appareil judiciaire sont autant de mots qui minent la justice de notre pays mais qui renforcent le doute dans l'esprit de nos concitoyens sur la capacité de notre justice à dire le droit, rien que le droit. Nos concitoyens estima raison, monsieur le Président, que notre justice est fortement soumise aux pressions de toute nature et surtout celle de l'argent. Ce sentiment d'une justice en panne est aux antipodes des légitimes attentes de nos concitoyens qui demandent seulement que justice leur soit rendue équitablement. Cet état de choses interpelle nos consciences individuelles et collectives quant à l'avenir de notre pays. Il nous faut, sans relâche, œuvrer pour une justice diligente, crédible et impartiale de nature à susciter l'engouement des partenaires à nous accompagner dans notre marche vers le développement intégral. La volonté affichée par le chef de l'État de doter la justice de personnels qualifiés et de moyens adéquats suit son cours. Mais le Président Patrice Talon veut aller plus loin afin de réduire l'influence de l'argent sur l'institution judiciaire. La démocratie et l'État de droit ne sauraient s'affranchir d'une justice efficace, forte, crédible et indépendante. Je réitère l'entière disponibilité de mon gouvernement à demeurer toujours à vos côtés pour garantir à notre peuple un service public de la justice à la hauteur des exigences d'un État démocratique et moderne. Ainsi, que vous le savez, le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire a été au cœur du projet de réforme que j'ai proposé à nos concitoyens. J'ai mon espoir que ces réformes verront le jour dans un pays comme le nôtre qui nourrit de grandes ambitions démocratiques. Aussi, me permettrez-vous de mettre en relief quelques actions parmi les plus efficatifs de mon gouvernement dans le secteur judiciaire. L'opérationnalisation des chambres administratives dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel. L'augmentation d'environ 65% du budget de la justice. La création d'une cour d'appel de commerce et des tribunaux de commerce. Le recrutement cette année de 78 auditeurs de justice pour pallier le manque de personnel magistrat dans nos juridictions. Je peux vous confirmer qu'il sera procédé également chaque année au recrutement d'environ 40 auditeurs de justice. L'espoir est permis, a conclu le premier magistrat qui a d'ailleurs rendu des hommages mérités à tous les juges qui sont restés attachés à le serment. Je me satisfais toutefois de savoir qu'il existe dans notre pays un grand nombre d'excellents magistrats attachés aux vertus cardinales de conscience professionnelle aiguë, de rigueur, d'intégrité, de discrétion, d'obligation de réserve, d'éthique et de probité dans leur office qu'ils exercent à la mesure de la dimension sacerdotale. Qu'ils soient félicités et encouragés ceux-là. Je ne doute pas de leur persévérance à jouer ce rôle de sentinelle de l'état de droit. Je l'exprime, ma reconnaissance et ma fierté. Cette audience solennelle de rentrée judiciaire a connu la présence des acteurs de la justice, des corps constitués de la nation, des membres du corps diplomatique et consulaire ainsi que des membres des institutions de la République. Au nombre des délégués venus de l'étranger, on peut citer, entre autres, les présidents des cours de cassation du Niger et du Burkina Faso ainsi que des représentants du Conseil d'État de France et de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique.